Alors, Giroud versus Griezmann, qui est-ce qui vous bluffe le plus, qui vous a le plus impressionné hier soir ? Hier soir ou en ce moment ? En ce moment, moi si c'est Griezmann ça peut paraître paradoxal parce qu'il est un peu plus jeune que Olivier Giroud qui est un vétéran maintenant. Mais en fait, je dois dire que j'avais renoncé à voir Antoine Griezmann au plus haut niveau mondial, il y a de cela quelques années, après l'échec de son transfert retardé à Barcelone et son retour à Atletico s'était fait dans des conditions difficiles, le public lui en voulait. Il a gagné des performances en équipe de France moyenne avec la confiance toujours maintenue d'Yé Deschamps. Mais bon, je savais qu'il avait encore du talent bien évidemment, mais je ne pensais pas qu'il pouvait redevenir un des meilleurs joueurs du monde et il l'est redevenu. Et il a toute mon admiration, ça prouve le mental qu'il est sien, on le savait parce que son parcours depuis son enfance a été cabossé, recalé de tous les centres de formation en France, obligé de s'exiler en Espagne, bref, ça n'a pas été linéaire pour lui. Et à un poste offensif, alors qu'en équipe de France, il est davantage au milieu de terrain, il est extrêmement décisif, on connaît son adresse, Antoine Griezmann. Il va bientôt battre le record de but d'Aragonès avec l'Atletico de Madrid, qui n'est pas le meilleur club du monde, mais qui est un grand club en Europe et qui va le positionner, qui va laisser une empreinte forte dans ce club-là. Donc je suis admiratif, voilà. – Effectivement, Griezmann, c'est 168 buts avec l'Atletico de Madrid et il se rapproche du record de l'Aragonès. Il n'est plus qu'à 5 buts d'égaler le record de but pour les Colchoneros. Hier soir, Diego Simeone, lui, en conférence de presse, il a dit tout le bien qu'il pensait de Griezmann et il s'estime même heureux d'avoir un tel joueur à sa disposition. Écoutez-le. – Je n'avais aucun doute sur Antoine Griezmann. Quand certains ne souhaitaient pas qu'il revienne au club, moi je savais qu'il est né pour jouer à l'Atletico. Il fait tout très bien, il s'est si bien développé. Il est parti, il est revenu, il a suivi son propre chemin, il a réussi à renverser la situation. C'est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Il est affamé, il comprend ce qu'on attend de lui lorsqu'il joue au milieu de terrain et il donne des passes décisives. J'ai de la chance d'avoir un joueur comme Antoine Griezmann. – Georges, la relation entre Cholo Simeone et Griezou, elle est exceptionnelle. C'est rare de voir ça encore au haut niveau aujourd'hui. – Non mais effectivement, j'ai l'impression que c'est son fils spirituel. Oui, c'est vrai, même dans l'attitude sur le terrain, c'est vraiment son relais, en tout cas même sur le caractère qu'il arrive à démontrer. Moi, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Bertrand et Griezmann, c'est aussi le joueur qui m'impressionne le plus. Pour sa capacité à se réinventer, justement, c'est plus tout à fait le même joueur. Il est dans un autre poste, avec lequel il a évolué notamment en équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde. Et Juju a montré les buts qu'il a marqués hier, mais sur le premier but, il est également là dans l'avant-dernière passe, il fait une passe de quarterback. – On n'avait pas les droits. – C'est pour ça, je sais que c'est ce qu'il a fait. – On a fait de la radio, on ferme les... – Une passe de quarterback, en même temps, c'est assez imaginé, non ? – Oui, on l'a vu, on est tout de suite. Et même aussi sur le plaisir qu'il prend toujours à jouer au football. Je ne sais pas si vous l'avez écouté hier après le match en interview. – Mais oui. – Il aime jouer au foot, ce garçon-là. C'est-à-dire que vraiment, il prend du plaisir sur le terrain. Du coup, il a 32 ans, je crois, on a l'impression qu'il a toujours 23 ou 24 ans dans ce qu'il aime mettre sur le terrain. Donc, je suis sûr qu'on a encore du bon Griezmann pour quelques années. – Mais je crois qu'il y en a un autre qui aime beaucoup jouer au foot et qu'il a encore prouvé hier soir, c'est Olivier Giroud. Est-ce que c'est plus lui qui t'a impressionné, Pierre ? Parce que je ne t'entends pas depuis tout à l'heure. – Non, mais sur Griezmann, je ne vais pas rajouter une couche. De toute façon, tout a été dit. – Mais tu préfères Giroud ? – Oui, moi, c'est Giroud. Franchement, je suis bluffé par sa capacité à se situer dans une surface de réparation et à regarder le ballon, apprécier les trajectoires comme il le fait, sentir les centres, tout. Là, le but qui met hier, je ne le vois pas venir du tout. Je ne le vois pas venir du tout parce que je me dis que le centre est loin, il est au marquage, mais je me dis que même à l'arrêt, il est obligé de gagner son duel parce qu'il prend le ballon, si on regarde bien, il prend le ballon derrière Skriniar. Ça veut dire que Skriniar a une mauvaise appréciation, qu'il est mal placé, il fait deux pas d'élan, il saute à peine, mais il a une science du but qui est dingue. – Un timing fou, oui. – Il y en a encore plein que j'ai en tête aussi dans d'autres matchs, mais sur hier, je le vois sortir de nulle part. Je me dis que jamais il ne va l'apprendre. – Il postérise Skriniar. – C'est un truc de fou, il me fascine. – Tu as d'autres buts de Giroud dans ce même style-là, Pierre, en tête. Rappelons-nous, contre l'Autriche, c'était en septembre 2022 avec les bleus. Voilà, c'est quasiment le même but où il va bien attaquer son ballon, encore dunké sur la tête du défenseur pour battre le gardien. C'est typiquement un but à la Giroud. – Oui, exactement, parce que si on regarde bien, il ne fait pas d'appel contre appel, il va là où il sent que le ballon va atterrir et il ne saute pas très très haut. Ce n'est pas un genre de joueur comme Cristiano qui saute très haut, qui reste longtemps en l'air. – Je te trouve dur, parce qu'il ne saute pas très haut. – Non, mais c'est un mec qui est assez costaud. Quand il saute, on n'a pas la même sensation que quand un Cristiano Ronaldo saute où il va très très haut. Ou à El Nesseri, qui ont un gros jump et qui vont chercher le ballon très haut. Lui, c'est juste qu'il sait se placer, il sait directement où aller et il se situe correctement par rapport à la trajectoire de la balle. Moi, c'est ça qui me bluffe le plus. Et je me souviens aussi d'un but qu'il avait marqué contre les Pays-Bas où il passe devant Van Dijk. C'est des trucs qu'il sent. Ou dans une surface de répartion, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs au monde qui sont capables de se déplacer comme lui le fait dans une surface, en tout cas. – Alors, il y a un but en particulier qui nous a sauté aux yeux et une situation qu'on a voulu décortiquer avec Julien. – Oui, mais c'est exactement ce que décrivait Pierre tout à l'heure. C'est le but face au PSG hier soir. C'est ce dunk, voilà, Pierre, de Giroud sur Skriniar. Il y en a un qui attaque le ballon et l'autre qui subit, malheureusement, sur la situation. – Oui, exactement, mais il y en a un qui subit, mais après, ça part d'un ballon qui va sur le côté. Mais regardez, Giroud, il fait deux pas d'élan. Et en fait, Skriniar, il est juste mal situé. Il saute, il le prend. – Ce n'est pas la première fois que Skriniar qui prend le ballon. – Il ne se fait pas avoir de la tête. – Non, mais Giroud prend le ballon derrière lui. Ça veut dire que pour pouvoir cadrer, il faut que tu domines un peu le ballon qui est centré aussi. Il prend juste un pas et quand il saute, il prend un peu de recul. – Oui, il y a la galerie de Jack. – C'est ça, c'est que Giroud, on sait que c'est un très, très gros joueur dans le domaine aérien, mais on l'a vu en Ligue 1 contre des joueurs, tu vois, des fois où je l'ai vu en difficulté parce que, comme tu dis, il n'est pas en mouvement ou il n'attaque pas le ballon, etc. Alors que là, Giroud, comme tu l'as dit, il fait les deux petits pas et c'est fini. Il a le timing parfait. Et Skriniar, je le vois, une petite faiblesse là-dessus, alors qu'on a normalement vu ça, etc. Il devrait être un peu meilleur de la tête. Après, Giroud, c'est un monstre. – Mais si c'est un ballon au sol, je pense que Giroud, là aussi. Parce que quand tu es défenseur et que tu es un mec comme ça, en fait, si tu perds des yeux pendant une demi-seconde, il peut être à 3 mètres et être beaucoup plus loin de là où tu peux intervenir. Moi, c'est là qu'il me fascine. Il a 37 piges, quoi. – Tim Giroud ou Tim Griezmann pour toi, Bruce ? – Là, c'est dur à dire. Comme l'a dit Bertrand un peu plus tôt, Griezmann, aujourd'hui, fait partie des meilleurs joueurs au monde. Ça fait quelques temps qu'il est revenu à son top niveau. Il s'est réinventé un peu. Il sait tout faire. Il est ultra complet. Il peut faire la passe. C'est un monstre. Et moi, je ne suis pas loin de penser... C'est vrai qu'on parle souvent d'Mbappé qui est déterminant en équipe de France. Je ne suis pas loin de penser que c'est peut-être Griezmann le plus important aujourd'hui. Parce que si on n'a pas un bon Griezmann, en général, souvent, les matchs de l'équipe de France sont beaucoup moins bons. – Et quand on n'a pas un bon Mbappé, il est souvent très bon. – C'est ce qu'on t'y peut. – Tu es en train de dire que quand on n'a pas un bon Mbappé en bleu, ça peut quand même passer. – Non, c'est très important aussi. Mais c'est autre chose. Mais c'est vrai que lui, dans le jeu, etc., pour faire jouer les autres, Griezmann, il a quand même cette science. Et moi, j'adore personnellement. Et après, tu as Giroud à côté. Moi, sa carrière, j'ai un immense respect pour ce joueur. Parce que partout où il est passé, il a tout gagné. Il a toujours été performant. Il a toujours été nickel aussi au niveau de l'état d'esprit. Puis à chaque fois qu'on veut le mettre un peu sur la touche ou on dit, oh, il y a un autre joueur et là, on le voit avec Colomouani. Ça parlait beaucoup de Colomouani ces derniers temps pour l'installer dans l'équipe de France. c'est en le voie en ce début de saison, etc. Pour moi, Giroud, ça reste Giroud. C'est un pur neuf, ce que n'est pas, par exemple, Colomouani. Et il sent les coups. On l'a vu avec Scrignard. On l'a vu aussi sur le premier but. Il est dessus, etc. Giroud, malgré son âge avancé... Tu ne veux pas te mouiller, quoi. Non, mais parce que les deux, pour moi, ils forcent le respect, en fait. Mais Giroud, on va dire qu'il est un peu plus... J'aime beaucoup, là, c'est Milan. Allez, je vais aller teamer. S'il te plaît. Mais j'adore Riezmann aussi, voilà. Tu évoquais Olivier Giroud et la concurrence en bleu. C'est vrai qu'il a encore marqué des points hier, Olivier Giroud. Si on regarde leur saison en club aux avançants de l'équipe de France, Olivier Giroud, il est devant en termes de stats encore. C'est 14 matchs, 7 buts. Marcus Suram, il n'est pas loin. C'est 5 buts en 14 matchs. Et Randal, Colomouani, eh bien, il est loin derrière le duo, on va dire, qui commence à se détacher pour les futurs avançants de l'équipe de France. C'est là où je voulais en venir. On ne peut pas s'empêcher de lire ce match et je trouve que ça ressemble assez à la dynamique du moment. Lise des bleus, jeudi, 14h, en direct sur la chaîne de l'équipe. Tout à fait. Olivier Giroud a encore marqué des points. Je trouve que ce match permet quand même de mesurer le fossé encore qui sépare les deux joueurs. Évidemment, dans des styles bien différents. Mais Giroud, pour moi, il est beaucoup plus fiable que Colomouani. Il y en a un qui est une promesse. On verra s'il vérifie les attentes qui sont portées sur lui. Olivier Giroud, il est fiable. Et pour moi, ça doit être un modèle pour beaucoup d'attaquants et pour quasiment tous les attaquants. On a souvent l'occasion à Clairefontaine d'assister aux entraînements. À 37 ans, avec la carrière qui est la sienne, maintenant, il pourrait être davantage en dilettante. Il fait hyper attention à son corps. Sur chaque séance, quand il y a des séances de frappe devant les cages, s'il ne garde pas une frappe, il est comme un dingue. Il met des girons dans tous les sens. Tout est important. Un compétiteur, mais fois mille. Il n'y a pas de mystère. Si le mec, il en est encore là à l'âge qu'il est, il n'y a pas photo. Griezmann, c'est la même chose. Griezmann, il n'est jamais blessé. Il en est à... J'ai honte, parce que je devrais le savoir, mais plus de 70 matchs titulaires avec les bleus d'affilée. C'est-à-dire que vous les mettez sur la feuille, Griezmann notamment, il n'est jamais blessé. Donc, on a l'impression que c'est le fils de Simonnet, c'est le fils de Deschamps. Tous les entraîneurs qui l'ont, le font jouer tout le temps. C'est un joueur rêvé pour un coach. C'est incroyable. Il est capable d'évoluer à différents postes. Les deux ont un état d'esprit exemplaire. Griezmann, on pouvait se dire exceptionnel. Et je pense que parfois, on a eu du mal, pour les deux, dans des cadres différents, à mesurer. Je pense qu'ils vont laisser une trace énormissime en bleu, au-delà même de son record, Giroud. Je pense que Griezmann, c'est un des 5-6 joueurs les plus importants de l'histoire du foot français. Non, mais moi, c'est ça, pour le coup, c'est une des questions que je me pose dernièrement. C'est où est-ce qu'on va les placer dans le classement des meilleurs joueurs français de l'histoire ? Est-ce que Griezmann, aujourd'hui, c'est déjà un joueur qui est devant Thierry Henry, par exemple ? Est-ce qu'on les met dans les top 5 ? Il ne faut pas oublier quand même que Griezmann et Giroud, c'est des garçons qui nous ont aussi emmenés en finale de l'Euro 2016. Donc, même avant que Mbappé explose en bleu. C'est des locomotives depuis toujours. Et c'est vrai que Griezmann, même pareil, hier, quand je le voyais avec Simeone, je me suis dit, mais Griezmann, il était déjà là quand il y avait les Diego Costa, quand ils sont allés en finale avec des champions. Il était déjà là quand le stade, c'était le stade Vicente Calderon de l'Atlético Madrid. En fait, il est là depuis toujours. Finalement, c'est un des seuls survivants des hommes de Simeone et pourtant, on sait que c'est quand même un coach qui est dur de se maintenir dans ce staff-là avec Coquet, avec les Gabi, avec des chiens de la casse comme on dit. Donc, il arrive à se maintenir. Ça, c'est assez impressionnant. Si je peux rajouter un petit truc par rapport à l'équipe de France que tu en parlais, c'est même le trio offensif du PSG du coup où on pouvait se projeter, on se disait, ça sera peut-être les trois titulaires en équipe de France plus tard. Pour le moment, c'est les perdants parce que ce n'est pas un très bon début de saison de Colomani et de Dembélé notamment. Et Coman est en forme. Du coup, Coman est en forme. Donc, lui, c'est un des grands gagnants et c'est ça aussi qu'il faut voir au niveau de l'équipe de France. On se disait, c'est bien parce qu'au niveau de l'entente, ils vont jouer tout le temps ensemble et tout, mais force est de constater pour le moment, c'est qu'un début de saison mais c'est quand même ultra décevant. Donc, ça profite à Giroud, Coman, etc. Même Thuram aussi qui lui... Après, ils ont changé le club. À la différence de Giroud, Colomani et Marcus Thuram ont changé le club. Giroud est dans la continuité de la saison dernière. C'est aussi normal. Mais Thuram, il est bon. Oui, bien sûr. Bertrand, tout à l'heure, tu évoquais Antoine Griezmann. C'est 82 matchs de suite titulaire. 82, pardon. C'est honteux que tu le saches pas. C'est colossal. On avait le chiffre 70 parce qu'il avait battu le record à l'époque.